Coucou les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve encore pour un haul parce que voilà c'est encore les soldes et honnêtement en solde de janvier j'avais rien acheté j'avais pas fait les soldes et donc là je me suis fait plaisir les derniers soldes que j'ai apparu donc là je les ai fait dans ma ville donc j'ai fait Kamaïe, Kiabi donc deux fois parce que c'était pas le même jour Kiko, Moa, Tati et c'est tout je crois à Kiko j'ai énormément craqué vous allez le voir mais j'en ai pas eu pour très cher donc je vais d'abord commencer par la beauté enfin par les vêtements parce que voilà si je veux faire les swatchs ce sera peut-être mieux de ne pas en mettre de partout donc en premier on passe à Kamaïeux donc à Kamaïeux j'ai acheté deux articles dites-moi vous mais je trouve que Kamaïeux c'est assez cher honnêtement je voyais les prix non soldés en plus il y avait beaucoup de moins 20% sur des prix qui sont à 29,99 je trouve ça assez cher je sais pas si je suis la seule mais je trouve vraiment qu'ils abusent ils abusent les prix ont vraiment vraiment augmenté moi qui adore Pinky j'ai rien trouvé il y avait que des moins 20 presque donc voilà je verrai d'autres à la dernière des marques donc plus là enfin je veux dire il y avait déjà deux des marques qui sont passées mais j'ai rien trouvé donc voilà en premier je me suis acheté un short donc c'est un short en sorte de tissu je sais pas comment ils appellent ça il y en a un que j'ai payé donc le short je l'ai payé 9,99 à la base il coûtait 24,99 donc 25 euros et je l'ai payé 9,99 ce qu'il était à moins 60% mais voilà déjà 25 euros pour un short comme ça je trouve ça abusé j'aurais jamais pris ce prix là donc c'est un short jaune bif et en fait si vous voulez il est assez fluide donc voilà je pensais qu'il était transparent mais non ça va il y a deux poches derrière des fausses poches et je le trouve vraiment très très joli et comme je suis bronzée ça ressemble assez bien j'espère que je suis pas trop à contre jour il fait toujours chaud donc je suis pas maquillée enfin j'ai juste mis du mascara donc voilà de toute façon cet été vous allez pas voir beaucoup de vidéos où je suis vraiment maquillée à don donc voilà pour ça pour cet article là et le deuxième article que j'ai trouvé vraiment très cher à la base donc il était à 27,99 euros et je l'ai payé il était à la base à moins 50 et il est passé à moins 60 et moi même moins 50 je trouvais ça encore assez cher pour un petit foot top donc j'ai payé 11 euros et quelques je crois 11 euros j'ai une petite caisse là 11 euros 19 donc c'est un top blanc comme ceci donc c'est pas si c'est un blanc blanc s'il est blanc donc je sais que j'ai beaucoup de haut blanc mais voilà on va vous mettre du blanc donc il est comme ceci donc il est tout simple et en fait la particularité c'est que derrière il est ouvert et il est refermé avec des noeuds tout le dos et je le trouvais vraiment très très joli donc voilà pour ça c'est le seul truc que j'ai trouvé sinon c'était que des moins 20 ou moins 30 et notamment les prix abusés quoi donc voilà ensuite je suis allée donc chez Kiyabi donc vous savez que j'adore Kiyabi donc je suis allée deux fois en plus je travaille pile à côté donc autant vous dire que voilà ah j'ai vu un article je reviens donc chez Kiyabi la première fois j'ai acheté combien d'articles ? 3, 4, 5 articles et j'en ai eu pour 31,10 euros donc ça va donc en premier je me suis acheté un jegging de sport donc voilà qui me colle un peu à la peau donc je l'ai pris en bleu il est très joli avec les motifs ça fait du bleu, noir, gris, bleu foncé, blanc voilà que j'ai payé qui était à 15 euros et je l'ai eu à moins 50% donc je l'ai eu à 7,50 euros donc voilà pour ça donc ça valait vraiment le coup franchement pour les affaires de sport ensuite je me suis acheté un short blanc d'Estroi ça faisait un petit moment que je le cherchais et donc je l'avais payé il était un bon 50% et je l'ai payé 7,50 euros aussi donc en fait voilà pour le prix d'un article j'en ai eu deux donc voilà donc il est blanc et en fait il est de Destroi je ne sais pas si vous allez voir il est un peu déchiré de partout et je le trouve vraiment très très joli donc voilà avec des poches derrière elles sont bien placées je pense que vous n'allez pas voir mais il est très joli les poches aussi sont en Destroi et voilà pour ça de toute façon moi j'adore qu'il habille et les prix qu'il font ça vaut vraiment le coup ensuite j'ai acheté un basique que j'ai payé 3,50 euros au lieu de 7 euros donc il est rose poudré comme ceci colvé il est tout simple je suis désolée il est un peu froissé ça fait une semaine qu'il est dans le sac en colvé comme ça que j'adore vous savez que moi j'adore les basiques d'ailleurs j'en ai un là d'ailleurs on ne voit que ça ensuite je me suis acheté un short de sport aussi qui colle à la peau je ne l'ai pas mis à deux poches donc je l'ai pris comme ceci il est noir non il est blanc avec des paliers noirs il est super joli il est à 8 euros je l'ai payé moins de 30 je l'ai eu à 5,60 euros donc il n'y a vraiment rien à dire donc voilà pour ça très très joli et le dernier article que j'ai déjà porté en fait j'avais failli l'acheter la dernière fois et j'avais laissé tomber parce que parce que je n'avais pas voulu enfin il n'était pas soldé à ce moment là et donc là il était soldé je l'ai payé 7 euros je pense t-shirt bermuda je l'ai payé 7 euros au lieu de il était à moins de 30 et je crois qu'il coûtait 10 euros donc voilà donc c'est un haut jaune comme ça avec un colvé assez épais et en bas en fait il a des motifs comme ceci donc Laura là aussi celui-là l'a acheté d'ailleurs c'était sur elle que je l'avais vu et qui était allé voir mais à ce moment là je n'avais pas voulu craquer et donc voilà donc ça je l'ai déjà porté pour aller au travail donc voilà pour ça ensuite j'y suis retourné et j'ai juste acheté un article que j'ai payé 7,50 euros au lieu de 20 euros je crois qu'il était à moins 70% c'est un jean bon honnêtement je n'ai pas le porté maintenant 7,50 euros et à la base il me disait il n'y a pas le prix attendez ah si 25 euros donc voilà quoi donc c'est un jean gris délavé avec des taches de peinture blanche dessus et je le trouve trop trop beau en plus je suis petite et il m'arrive pile poil au niveau d'en bas en fait et j'adore et donc voilà donc il est super beau le derrière il a aussi des taches et donc 7,50 euros je l'ai payé donc voilà et ça c'est très très sympa ensuite en vêtements j'ai acheté je suis allée chez Tati donc ça c'est au tiers côté de mon boulot et donc je vais vous montrer parce que j'ai pas pris que des vêtements j'ai pris aussi des trucs pour chez moi d'ailleurs elle a compté des trucs moins chers que ce qu'il devrait être mais bon donc ce t-shirt en fait un moment elle se l'était acheté et j'avais hésité et je m'étais dit non machin donc elle s'était pris pour elle et en fait je l'ai voulu ce coup-ci donc c'est un t-shirt blanc avec une fille et en fait ça fait des couleurs dessus vous voyez très très joli et en fait il était à 9,99 euros et je l'ai payé moins 50% il me semble moins 50 donc voilà il n'y a rien à dire et ça fait toujours un t-shirt de plus pour l'été et ensuite donc je l'ai payé en fait le je l'ai payé 5 couraux le t-shirt donc voilà et je me suis acheté 4 coupelles donc à la base elles étaient ah mais non en fait c'est moi qui m'a lu donc en fait non c'est bon je croyais qu'elles étaient 1,99 euros en fait elles étaient à 1 euro donc en fait j'en ai pris 4 de couleurs différentes donc c'est des couleurs pastels je ne vais vous en montrer que 2 j'en ai pris 2 de chaque donc une couleur rose et une couleur vert pastel et ça c'est super joli pour l'été pour les apéros c'est nickel pour mettre les culités etc à l'intérieur et j'ai pris un salagier super beau donc rose aussi voilà qui était à 2,99 euros et écrit pub donc ça devait y être dans la pub donc voilà pour Tati ensuite j'ai Moa donc voilà je cherche des chaussures en tout moment et cette paire de chaussures est magnifique j'en ai essayé une chez Mim et je regrette de ne pas l'avoir acheté elle c'était magnifique donc je pense que c'était commandé parce que je n'ai pas envie de retourner en ville et en fait elle se présente comme ceci donc en fait alors attendez comment je peux vous montrer donc elles sont comme ça alors attendez je vais zoomer donc elles sont en tongs avec un imprimé léopard dessus donc c'est un peu en feutrine avec deux petits clous ici et ça fait une lanière comme ça en fait voilà là vous voyez bien donc ça fait une lanière dorée et du camel ici donc comme ça derrière et elles sont magnifiques donc voilà et 26 euros et je les ai payées 10,39 euros elles étaient à moins 60% donc voilà super contente de cette chaussure là et je pense qu'elle est sur le site Mora parce qu'ils avaient l'air d'avoir des trucs sympas et il y avait trop de monde donc j'ai juste reprisé ça on va laisser le craquage pour la fin parce que là c'est vraiment un gros craquage et il n'était pas soldé donc on va attendre jusqu'à la fin et ensuite chez Kiko j'ai craqué oula je suis floue j'ai craqué mais de fou en fait j'ai acheté je crois une quinzaine de produits donc je vais vous montrer le sac c'est rempli j'ai beaucoup craqué sur la la qu'on appelle ça la collection dark non je ne sais plus ce que c'est la collection c'est avec le packaging en bois vous savez et je voulais déjà m'acheter à Paris mais c'était qu'à moins 30 et du coup j'ai les ai tomber et en fait là c'est passé à moins 50 donc voilà j'ai acheté ça des produits pour les lèvres aussi de la collection basique qui étaient soldés aussi donc on va commencer de suite donc je vais zoomer vous allez pouvoir je vais zoomer pour vous montrer juste les packaging en fait et les swatchs donc en premier chez Kiko je me suis acheté donc alors attendez est-ce que j'ai le ticket de caisse oui alors est-ce que je vais arriver à retrouver les prix par contre alors ça je l'ai payé 7,40€ donc c'était à moins 50% aussi donc c'est le pinceau modern trim face brush donc c'est le pinceau biseauté que je voulais absolument donc c'est le pinceau avec le packaging en bois comme ceci et il est biseauté voilà et il est magnifique super doux donc je vais d'abord le laver super doux avec là ça fait du doré et c'est magnifique et celui-là donc j'ai payé 7,40€ et quelques et j'en suis très contente que ça faisait depuis que la collection était sortie que je le voulais de toute façon j'avais flashé sur cette collection et je ne l'avais pas acheté parce que le prix me freinait un petit peu d'ailleurs j'en ai parlé avec la vendeuse je lui ai dit que moi je trouvais que Kiko avait grave augmenté les prix il m'a dit que quand ils sortent les collections c'est un truc de fou c'est un truc de fou comment ils ont augmenté les prix ensuite ça c'est le Free Spirit Lips et Chic que j'ai payé 4,40€ hop donc c'est un jumbo pour les lettres ah dedans il y a un taille crayon ah ça par contre c'est super dedans il y a un taille crayon pour les gros embouts et ça c'est trop bien parce que comme c'est un gros jumbo c'est pile poil donc c'est la teinte 06 c'est un rouge donc c'est le rouge parfait honnêtement et donc je vais vous faire le swatch donc ça fait un gros crayon ah ouais waouh donc j'ai swatché en maquillage mais j'avais juste fait un tout petit trait histoire d'oeuf mais ouais donc voilà le swatch donc c'est vraiment un rouge rouge voilà donc voilà pour le swatch j'ai avancé la caméra parce qu'on ne voyait pas trop ensuite j'ai acheté ça c'est l'highlighter donc c'est le dessert color donc c'est ça raglo et ça je l'ai payé 7,40€ donc tout était à moins 50€ et donc ça j'avais offert à ma copine pour son anniversaire et donc le packaging je pense que vous le connaissez c'est les billes en fait d'highlighter donc à l'intérieur vous avez une petite mousse comme ça pour pouvoir appliquer et on va faire un swatch donc voilà comme ça brille je ne sais pas si vous allez voir par contre ça sent trop bon et est-ce que vous allez y voir quelque chose je ne sais pas si vous voyez comme ça brille là en fait je crois que vous le voyez ça capte bien la couleur donc voilà pour ça et en fait j'ai la peau grasse mais j'ai surtout craqué en fait pour le packaging je trouve ça super joli donc voilà pour ça ensuite endormez-vous pas ensuite j'ai acheté deux crayons pour les yeux donc un vert et un bleu et c'est vrai qu'il n'y a pas l'habitude de mettre du vert et là je pense que ça sera joli sur les yeux marrons je trouve ça très très beau alors je les ai achetés chacun de 2,90€ donc c'est la teinte 0,2€ et la teinte 0,3€ je crois que c'est les seules qui restaient ah non il restait un noir aussi mais bon j'en ai assez des noirs donc la 0,2€ donc en fait oh c'est magnifique le packaging se présente comme ceci c'est du bois en fait c'est magnifique waouh c'est trop beau donc voilà les deux couleurs que j'ai pris donc là il y a le vert et là il y a le bleu et c'est trop trop beau voilà et en fait ils sont vachement lumineux après j'ai pris la terre bronzante donc c'est la essentielle bronzer que j'ai payé 8,90€ qui est aussi à moins 50 de toute cette collection est passée à moins 50 donc voilà donc elle se présente comme ceci c'est un gros packaging je sais pas si vous voyez à côté de ma main voilà c'est la 201 ah bah bien j'ai fait des marques avec le packaging j'ai failli la faire donc dedans il y a un miroir et elle se présente comme ceci donc elle est assez grande au début je voulais pas la prendre et puis en fait elle était à la caisse en bordure de caisse et donc je l'ai mis dans mon panier au dernier moment donc voilà la pigmentation surtout que moi en ce moment je mets plus de fond de teint ni rien donc voilà ça sera très bien pour réchauffer le teint et voilà comme elle est je sais pas si vous pouvez la voir elle est juste ici assez lumineuse mais pas trop parce que c'est ce que j'ai dit à la Mandoz en fait je lui ai dit qu'elle m'intéressait beaucoup c'est juste que moi j'ai la peau grasse et que du coup j'avais pas envie de ressembler à un berbisan et elle m'a dit qu'elle a lavé et en fait c'est vrai que sur elle ça ressemblait super bien donc elle a été assez sur ma peau et c'est vrai que c'était très très sympa donc voilà pour ça je vais chercher une lingette et je reviens ensuite de la collection c'est le dernier achat j'ai payé 7,40€ et c'est le Baked Blush donc c'est le Tribal Soul en teinte 01 Débux Corail il y avait aussi la rosée mais moi je préfère Corail ça se présente un peu comme le même packaging que la poudre et voilà le blush donc je vais vous faire un swatch donc là c'est parce que je sais pas si vous voyez mais ça fait assez blanc mais je pense qu'il faut y aller par Simonie parce que il a l'air bien bien pigmenté donc en fait elle se présente comme ceci voilà donc elles sont en tongs avec un imprimé léopard par-dessus donc c'est un peu en feutrine avec deux petits clous ici et ça fait une lanière comme ça en fait voilà là vous voyez bien donc ça fait une lanière dorée et du camel ici donc comme ça derrière et elles sont magnifiques donc voilà et je les ai payées trois fois rien parce qu'elles pesaient 26€ et je les ai payées elles coûtaient 26€ et je les ai payées 10,39€ elles étaient à moins 60% donc voilà super contente de ces petites chaussures là et je pense qu'elle est sur le site moi parce qu'ils avaient l'air d'avoir des trucs sympas et il y avait trop de monde donc j'ai juste fait que c'est ça on va laisser le craquage pour la fin parce que là c'est vraiment un gros craquage et il n'était pas soldé donc on va attendre jusqu'à la fin et ensuite chez Kiko j'ai craqué oula je suis floue j'ai craqué mais de fou en fait j'ai acheté je crois une quinzaine de produits donc je vais vous montrer le sac c'est rempli j'ai beaucoup craqué sur la la quoi on appelle ça la collection dark non je ne sais plus ce que c'est la collection c'est avec le packaging en bois vous savez et je voulais déjà me l'acheter à Paris mais c'était qu'à moins 30% et du coup j'ai laissé tomber et en fait là c'est passé à moins 50% donc voilà j'ai acheté ça des produits pour les lèvres aussi de la collection basique qui était soldé aussi donc on va commencer de suite donc je vais zoomer vous allez pouvoir je vais zoomer pour vous montrer juste les packagings en fait c'est les swatch donc voilà donc en premier chez Kiko je me suis acheté donc alors attendez est-ce que j'ai le ticket de caisse oui alors est-ce que je vais arriver à retrouver les prix par contre alors ça je l'ai payé 7,40€ donc c'était à moins 50% aussi donc je ne peux pas vous dire après combien donc c'est le pinceau modern trim face brush donc c'est le pinceau biseauté que je voulais absolument donc c'est le pinceau avec le packaging en bois comme ceci et il est biseauté voilà et il est magnifique super doux donc je vais d'abord le laver super doux avec là ça fait du doré et c'est magnifique et celui-là donc j'ai payé 7,00€ et quelques et j'en suis très contente que ça faisait depuis que la collection était sortie que je le voulait de toute façon j'avais flashé sur cette collection et je ne l'avais pas acheté parce que voilà le prix me freinait un petit peu d'ailleurs j'en ai parlé avec la vende je lui ai dit que moi je trouvais que Kiko avait grave augmenté les prix il m'a dit que quand ils sortent les collections c'est un truc de fou c'est un truc de fou comment ils ont comment ils ont augmenté les prix ensuite ça c'est le Free Spirit Lips et Chic que j'ai payé 4,40€ hop donc c'est un jumbo pour les lèvres ah dedans il y a un taille ah ça par contre c'est super dedans il y a un taille crayon pour les gros embouts et ça c'est trop bien parce que comme c'est un gros jumbo c'est pile poil donc c'est la teinte 06 c'est un rouge donc c'est le rouge parfait honnêtement et donc je vais vous faire le swatch donc ça fait un gros crayon ah ouais waouh donc j'ai swatch sur ma tukazin mais j'avais juste fait un tout petit trait histoire de mais ouais donc voilà le swatch donc c'est vraiment un rouge rouge voilà donc je vais vous faire en mettre partout donc voilà pour le swatch j'ai avancé la caméra parce qu'on ne voyait pas trop ensuite j'ai acheté ça c'est l'ailator donc c'est le dessert colores donc c'est ça raglo et ça je l'ai payé 7,40€ donc tout était à moins 50€ et donc ça j'avais offert à ma copine pour son anniversaire et donc le packaging je pense que vous le connaissez c'est les billes en fait d'ailator donc à l'intérieur vous avez une petite mousse comme ça pour pouvoir appliquer et on va faire un swatch donc voilà comme ça brille je ne sais pas si vous allez voir par contre ça sent trop bon et est-ce que vous allez y voir quelque chose je ne sais pas si vous voyez comme ça brille là en fait je crois que vous le voyez ça capte bien la couleur donc voilà pour ça et en fait j'ai la peau grasse mais j'ai surtout craqué en fait pour le packaging je trouve ça super joli donc voilà pour ça ensuite endormez-vous pas ensuite j'ai acheté deux crayons pour les yeux donc un vert et un bleu et c'est vrai qu'il n'y a pas l'habitude de mettre du vert et là je pense que ça sera joli sur les yeux marrons je trouve ça très très beau alors je les ai achetés de chacun 2,90€ donc c'est la teinte 0,2€ et la teinte 0,3€ je crois que c'est les seules qui restaient ah non il restait un noir aussi mais bon j'en ai assez des noirs donc la 0,2€ donc en fait oh c'est magnifique le packaging se présente comme ceci c'est du bois en fait voilà waouh c'est trop beau donc voilà les deux couleurs que j'ai pris donc là il y a le vert et là il y a le bleu et c'est trop trop beau voilà et en plus ils sont vachement lumineux après j'ai pris la terre bronzante donc c'est la essentielle bronzer que j'ai payé 8,90€ qui est aussi à moins 50€ de toute cette collection est passée à moins 50€ donc voilà donc elle se présente comme ceci c'est un gros packaging je sais pas si vous voyez à côté de ma main voilà c'est la 201 ah bah bien j'ai fait des marques avec le packaging j'ai failli la faire donc dedans il y a un miroir et elle se présente comme ceci donc elle est assez grande au début je voulais pas la prendre et puis en fait elle était à la caisse en bordure de caisse et donc je l'ai mis dans mon panier au dernier moment donc voilà la pigmentation surtout que moi en ce moment sur ma peau et c'est vrai que c'était très très sympa donc voilà pour ça je vais chercher une lingette et je reviens et c'est un petit peu de temps Ensuite de la collection C'est le dernier achat J'ai payé 7,40€ Et c'est le Baked Blush C'est le Tribal Soul En teint 01 Deluxe Corail Il y avait aussi la rosée mais moi je préfère corail Ça se présente un peu comme le même packaging Que la poudre Et voilà Le blush Donc je vais vous faire un swatch Donc là c'est parce que je sais pas si vous voyez mais ça fait assez blanc Mais je pense qu'il faut y aller par Simonie parce que il a l'air bien bien pigmenté Ma caméra a coupé parce qu'elle s'arrête toutes les 20 minutes et j'avais pas vu que ça faisait déjà 20 minutes que je parlais Donc j'ai pris ces crayons à l'air Parce qu'ils étaient chacun en promotion Ils étaient à 1,20€ Il a coulé ou quoi lui ? Alors attendez je vous les ouvre pour que ça soit plus simple à swatcher Donc voilà je les ai tous ouverts Donc j'ai pris la teinte 707, 711, 714, 702, 706 et 705 Donc on va commencer avec la 714 Donc j'ai pris des couleurs assez rouges sauf 2 ou 3 Donc c'est celle-ci Donc celle-ci c'est une fuchsia un petit peu Hop Donc là c'est la 714 Ensuite Là c'est la 706 Donc ça c'est vraiment le rouge parfait Je pense qu'il ira très bien avec mon jumbo Donc c'est vraiment des couleurs très pigmentées Ensuite il y a la 705 Qui est plus dans les tons orangés en fait C'est plus un rouge orangé Je pense que vous arrivez bien à voir la différence entre les deux Donc ça c'est plus une couleur rouge rouge Et là c'est plus une couleur dans les tons orangés Ensuite ça c'est une couleur aubergine qui est le 711 Qui est trop trop belle Il me fait penser Bon là la caméra il sort un peu plus clair Mais il fait penser aux rebelles de chez MAC Ensuite il y a le 707 Lui il sera parfait pour l'été Donc pour maintenant C'est un rose Ici C'est un rose framboise Trop trop magnifique Je suis désolée la caméra vous rend pas trop juste Parce que voilà j'ai pas envie de mettre mes éclairages Je m'éclaire à l'air ou couleur Et ça c'est plus un dans les tons pêche C'est le 702 Qui est ici Donc voilà pour ces jambos là Enfin pour ces crayons à lèvres là Qui sont juste sublimes Très pigmentés Et pour 1,20€ Honnêtement je crois que je vais aller tous me les acheter Peut-être commander Non parce que passer une commande Faut que je les ai emmenés pour 25€ Et comme Ça j'ai oublié de vous le dire Comme j'en ai eu pour plus de 30€ J'ai eu un sac de plage Kiko Donc ça quand le maillot de bain est mouillé Je trouve que c'est pas mal Alors qu'on appelle ça Qui se présente comme ceci Donc il y a écrit Miami Beach Babe Je crois que c'est la nouvelle collection qui est ça Et c'est Voilà Qui est comme ceci Donc c'est une couleur orange Donc voilà J'avais du choix entre plusieurs couleurs Et celle-ci je la trouvais jolie Et on va terminer avec le grand craquage Donc je vais pas vous montrer mon visage Parce que là ça va être The craquage Ça faisait un petit moment que je la voulais Mais vraiment Et en ce moment chez Kiko Il y a une promo Enfin il y a une Ouais un truc à 7 Moins 20% sur la marque qu'on désire Et J'ai craqué pour La naked on the run Je suis vilaine Je sais Mais ça faisait longtemps que je la voulais Déjà que j'avais hésité à Paris Et je l'avais pas prise Et donc là j'ai Pas hésité longtemps Mais je l'ai prise Donc Pour celles qui la connaissent pas C'est une palette complète en fait Dedans il y a un mascara Un gloss Un crayon Un highlighter Un blush Un bronzer Et des Comment on appelle ça Fards à paupières Donc elle se présente comme ceci Elle est magnifique Mais vraiment Donc il y a un grand Miroir Et Voilà Comme elle se présente Je pense que vous la connaissez déjà toute Donc elle coûte à la base 49 euros 5 ans je crois Et j'ai eu à 39 euros et quelques Parce que j'avais moins 20% dessus Donc j'ai le mascara perversion avec J'ai un crayon pour les yeux Plutôt Il est pas noir Il est marron je crois Ouais il est marron ça Chocolat en fait C'est le Stage Ensuite Mais forcément J'ai un gloss On a fait essayer en magasin Parce que je savais pas trop Parce que je suis pas trop gloss Mais il sort la menthe et la vanille Donc il est repulpant aussi Donc voilà Je suis pas trop gloss Mais des fois sur une couleur nude Ça peut être sympa Il est juste ici Voilà Ensuite il y a 5 fards à paupières Donc je vais vous faire les swatchs Donc voilà Et pour celles qui le savent pas Il y a la Naked 4 Qui sort le 20 août Ce sera la Smoky Je pense que vous le savez C'est la Vendesse qui me l'a dit Donc voilà les 5 couleurs Elles sont sublimes C'est vraiment en plus les couleurs Que je porte Elles font un peu penser Aux couleurs de De la Naked 3 Mais pas trop trop non plus Je trouve que quand on part Par exemple Si je l'avais eu pour Paris Je pense que c'est la seule Que j'aurais emmenée Enfin c'est la seule palette Que j'aurais emmenée Avec Il y a tout dedans Donc voilà Et Et ensuite Il y a L'aylater Et le bronzer Et le blush Donc voilà C'est une palette quand même Qui est assez complète Pour le prix Quand on voit que Les Naked Enfin les Naked Coute 49 euros Et que là Elles coûtent 49 euros Ah non 39 euros Non 49 euros Les Naked Et que là Elle est complète Et elle coûte 50 euros Voilà Et ensuite Il y a le bronzer Le blush Qui est assez rosé Donc je ne sais pas si je le porterai Et L'aylater Donc voilà Donc voilà Je serais gentil de faire la mise au point Voilà pour les 3 couleurs Et c'est vraiment sublime Donc je suis trop contente Honnêtement Mais vraiment trop trop contente Je sais que c'est un coup Mais voilà Je ne suis pas du tout du style A mettre très cher Dans mes maquillages Et là J'en avais vraiment envie Ça faisait vraiment un moment Que je la voulais Donc voilà J'ai craqué Ça faisait longtemps Que je n'étais pas fait plaisir Vraiment Voilà Là c'est depuis Paris Que je dépense Mais sinon Jusqu'à Paris Je n'ai pas à dépenser Regardez pour les soldes Cette hiver Vous n'avez eu qu'un haul Et il était minuscule Donc Donc voilà Donc voilà les filles La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Je ne sais pas S'il y aura un haul 4 Peut-être en fin du mois Je ne sais pas Je verrai En attendant Moi On se fait de gros bisous Et on se retrouve Mercredi Pour une prochaine vidéo Bye Mouah